L'écursion dans le monde de la musique électronique des DJs, où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ces vedettes des tables tournantes peuvent gagner une petite fortune et se produire dans le monde entier. C'est le cas d'un DJ québécois qui sera de passage à Montréal samedi, Philippe Babin, alias Preach. Jean-Philippe Cipriani nous présente. Vendredi soir à Ottawa, les clients de cette boîte de nuit sont venus expressément pour le disque jockey. DJ Preach, vous le connaissiez? Moi, oui. DJ Preach vit en République tchèque. Il attire jusqu'à 40 000 personnes par soir sur les pistes de danse en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, et il est né à Québec. Moi, j'ai commencé il y a quand même longtemps, j'avais 15 ans. J'ai resté à Montréal pendant 5 ans, où j'ai été résident dans plusieurs gros clubs, comme le Sonar, le Haria. Puis je suis déménagé maintenant depuis 3 ans et demi, en Europe centrale. Un succès notable. En 11 ans, 47 albums. Mais la carrière de Philippe Babin en Europe passe presque inaperçue ici. Est-ce paradoxal? Oui et non, parce que le marché de la musique électronique au Canada n'est quand même pas aussi développé qu'en Europe. Les gens en Europe, tu sais, ils vont payer pour aller voir un nouveau DJ. Ils vont payer pour aller voir un DJ qu'ils connaissent, même si ce n'est pas Thiesto. Tandis qu'ici au Canada, bien, il faut vraiment avoir un gros standing pour pouvoir attirer des masses. Pendant un an et demi, Preach a justement fait partie de l'écurie de Thiesto, probablement le DJ le plus connu de la planète. Des stars qui peuvent gagner jusqu'à 50 000 $ par soir. Pour les DJ de la trempe de Preach, c'est entre 3 et 8 000 $. Moi, je fais une liste d'équipements que je veux. C'est dans mon contrat. Et puis le promoteur doit amener l'équipement qu'il me faut pour faire ma performance. Vers la fin de ma carrière, j'aimerais beaucoup revenir au Québec. C'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas envisageable pour moi, parce que ça marche beaucoup en Europe. Puis je veux rester là pour en profiter. Jean-Philippe Cibriani, Radio-Canada, Ottawa.